Comment utiliser l'animation en ligne sur le site science.univ-nantes.fr qui permet de modéliser le trajet suivi par les rayons lumineux issus d'un objet A1B1 à travers une lentille qui peut être convergente ou divergente. Cette lentille se trouve quelque part sur la feuille. Vous pouvez la déplacer en cliquant dessus et en la faisant glisser à droite ou à gauche. De même, on peut modifier la distance focale, c'est-à-dire la distance entre O et F' en changeant la position du curseur qui se trouve ici en bas. Vous pouvez augmenter la distance focale ou la diminuer. Et si vous passez à gauche de ce trait-là, vous allez voir que la distance focale va être négative et surtout qu'on a maintenant une lentille qui est une lentille divergente. Repassons sur une lentille convergente. On peut, grâce à cette animation, placer l'objet à l'infini. Pour l'instant, l'objet est ici. Si je clique sur « Objet à l'infini », les rayons arrivent parallèles entre eux, de très très loin, donc ils sont tous parallèles entre eux, et ils arrivent sur la lentille. On peut ainsi voir plusieurs situations dans lesquelles l'image va se former à droite dans le foyer. Si vous regardez plusieurs cas, à chaque fois l'image se forme au foyer. On peut replacer l'objet à l'infini. On peut voir tout le faisceau, c'est-à-dire l'ensemble des rayons lumineux issus du point B1 qui va traverser la lentille en ses bords extrêmes et ainsi voir tous les rayons, y compris les trois rayons particuliers. On peut ou non afficher une grille pour plus de lisibilité, ainsi qu'afficher ou non les valeurs de la distance focale, la position de l'objet, la position de l'image et le grandissement. Dans la situation qui est décrite ici, la distance focale est de 29 cm. L'objet se trouve à 58,6 cm à gauche du centre optique. L'image se trouve à 57,4 cm à droite. Elle est renversée, d'où un grandissement négatif. Avec cette animation, vous pouvez aussi changer la couleur du fond pour plus de lisibilité, et la couleur des rayons lumineux.